Plus d'un mois après l'instauration de la suspension de toutes les manifestations et autres événements non essentiels, à caractère sportif, culturel, religieux, politique et festif au Bénin, les acteurs du secteur des arts et de la culture demeurent au chômage. En effet, 11 mesures sont prises par le Conseil extraordinaire des ministres en vue d'éviter la propagation du Covid-19. Prestataires indépendants, les revenus des artistes sont au ralenti et leur survie menacée du fait du secteur majoritairement informel sans plan de carrière artistique ni contrat avec des maisons de production pour la majorité qui sont en autoproduction. L'annulation de toutes les manifestations, les réceptions, les fêtes et autres, les concerts, fait que les artistes bélinois sentent fortement l'influence de cette pandémie qui est arrivée. Les artistes prennent conscience de ce que cette maladie est désormais inévitable dans toutes les villes et dans toutes les contrées. A défaut d'effectuer des prestations en live via leur page virtuelle, certains artistes ont décidé de produire des films de sensibilisation et d'éducation des populations sur les mesures de sécurité sanitaire afin de contribuer à limiter la propagation du coronavirus. C'est le cas de la série dénommée « C'est pas bon ». Nous avons tourné un truc sur le mensonge, c'est-à-dire la ruse, profiter de la psychose pour voler. Ensuite, nous avons tourné un autre sur les deuxièmes, les troisièmes et les premiers bureaux que vous connaissez bien sûr. A noter que les lieux publics demeurent fermés. En moyenne, par week-end, il était organisé des dizaines de prestations. Du fait du Covid-19, tous les rendez-vous artistiques et culturels sont ajournés. Les réseaux sociaux demeurent les seuls canaux de diffusion des artistes avec très peu de marge de rentabilité financière.